Ni ce que notre prophète nous a enseigné, non. Mais par contre, dans tout ce que nous entreprenons, nous devons avoir devant nous ce souci de l'ihsan, l'excellence, la recherche de l'excellence dans tout ce qu'on fait. Nos relations avec nous-mêmes, nos relations avec nos enfants, avec notre encourage professionnel, avec notre environnement. Rechercher l'excellence dans tout, c'est ça être Sophie. C'est à la portée de tout le monde. Maintenant, la deuxième question. Nos enfants. Nos enfants attendent de nous, ils attendent de nous que nous assurions l'aman. Quand Dieu dit « Il nous a appris l'aman dans le monde, le monde et le monde. » « Il nous a appris que nous sommes en train de se faire, et nous a appris que nous avons appris l'humain. » « Il nous a appris que nous avons appris l'humain. » Dans l'Omane, l'âge, nous sommes au javouhèm l'anana. En fait, l'anana c'est quoi ? C'est ce souffle divin qui est en nous. Parce que qu'est-ce qu'il a répondu ? Quand il a dit ça, il n'a arme l'anana. Après ça, il y a l'autre verset qui le consolide en disant, quand Dieu décrète, il dit j'ai eu l'âme des kharifas. A propos de si l'anana, nous sommes tous les enfants d'anana. Nous sommes tous qu'il a fait l'arbe. Donc nous avons tous cette responsabilité de porter l'anana.